Ok, maintenant, on va passer à la gamme majeure, en travaillant celle de Do en premier, d'accord ? De toute façon, que ce soit celle de Do, celle de Do dièse, celle de Ré, etc., les douze, c'est toujours le même doigté, d'accord ? Celui-là, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Si je fais ailleurs, en Sol, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol, Fa dièse, Mi, Ré, Do, Si, La, Sol. Mais c'est toujours le même doigté, les notes changent, mais c'est toujours le même doigté, d'accord ? Maintenant, on va étudier ce qu'on appelle le glissé. Donc, on va travailler de Do à Ré, la neuvième. On appelle ça la neuvième. C'est aussi la seconde, mais si tu le prends à l'octave, c'est la neuvième. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, d'accord ? Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, OK ? Donc, pour monter, on utilise soit ce doigt, soit ce doigt, et pour descendre, on utilise soit ce doigt, soit ce doigt. Donc, je te montre. Première possibilité, ce doigt pour monter. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, tu attends d'être au La, La, et là tu glisses. Si, Do, Ré, OK ? Ou bien, tu montes avec le deuxième. Le deuxième, il peut servir à monter et à descendre. Le premier ne sert qu'à monter, et le quatrième ne sert qu'à descendre. Il ne faut pas, enfin, normalement, monter avec le quatrième, c'est-à-dire comme ça. Tu vois ? Il faut essayer d'apprendre à monter avec celui-là ou celui-là. Donc, si c'est celui-là, tu peux faire... Tu attends, tu ne fais pas ça, tu attends d'avoir un ton. Voilà. Pour monter toujours, donc, tu peux utiliser celui-là. Celui-là, il peut faire les deux. Donc, si tu utilises celui-là, ça veut dire Ré, Mi. Tu attends d'être sur le Fa, et le Fa, tu glisses au Sol. La, Si, Do, Ré. Tu reviens. Do, Si, La, Sol. Sol, Fa, avec le deuxième doigt. Mi, Ré, Do. Maintenant, il reste la possibilité de descendre avec celui-là, de monter avec celui-là et de descendre avec celui-là. Oublie celui-là, donc si là, tu as compris. Tu montes avec celui-là, tu dis ça fait. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Tu glisses. Si, Do, Ré. Tu reviens. Alors là, tu as plusieurs possibilités. Soit tu glisses tout de suite. Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Ou bien tu fais Ré, Do, Si, La. Et là, tu glisses. Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Donc, ça veut dire, tu montes avec celui-là, tu reviens avec celui-là. Ou tu utilises celui-là pour les deux. Donc, je refais. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Je monte avec le premier doigt. Si, Do, Ré. Là, je peux faire Ré, Do. Ou Ré, Do, Si, La, Sol. Tu vois, j'ai deux possibilités pour revenir avec celui-là. Tout de suite, Do, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Ou enfin, j'utilise celui-là pour les deux. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Si, Do, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Et tu peux mélanger. Tu peux, par exemple, faire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré. Et je reviens avec le petit. Ré, Do, Si, La, ou Ré, Do, Si, La, Sol, ou Ré, Do, Si, La, Sol, Fa. Voilà. J'espère que tu as compris. C'est une règle classique. Normalement, c'est comme ça qu'on doit apprendre à faire. Maintenant, si tu montes avec celui-là, ou tu descends avec celui-là, c'est pas très grave. Mais tant qu'à faire, il vaut mieux essayer d'apprendre dans les règles.